Je me suis tapé deux ans de cours de saxophone pour m'apercevoir que je n'étais pas capable de faire un seul morceau. Et un jour, complètement dépité, comme ça, je sors d'une séance de saxophone et je passe dans la rue et je vois un atelier d'art. Je dis, bon, je vais essayer ça. Et je suis rentré là-dedans et là, tout de suite, j'ai senti que j'étais passionné, c'est-à-dire que je pouvais m'exprimer. Maintenant, quand je peins, je me sens complètement relâché. Je rentre dans un monde, dans un univers complètement... où j'oublie tous les problèmes qu'il peut y avoir dans la vie et tout ça. Je suis dans une bulle, on va dire, et il y a moi et mon art. Et c'est une passion à fond. D'ailleurs, je ne conçois l'art qu'à travers le côté passionnel. C'est-à-dire, s'il n'y a pas la passion, pour moi, il n'y a pas d'art. Bonjour, Gilles. Oui, bonjour. Alors, comment est-ce que tu préfères qu'on t'appelle ? Moi, en tant qu'artiste, je préfère m'appeler Crane Pioraert. Crane Pioraert. Mon nom officiel, c'est Gilles Poirier. Mais en irlandais, Poirier, ça se dit Crane Pioraert. Tu pars depuis combien de temps, après ? Alors, je peins depuis 1989. De façon beaucoup plus conséquente, à partir de 2013. D'accord. Plein de choses qui bouillonnaient dans ma tête et je voulais que ça sorte. Donc, c'est comme ça que je me suis mis à l'abstrait. Parce que ça me permettait de m'exprimer vraiment pleinement. Et j'ai trouvé que dans l'abstrait, dans les petites tailles, on est très limité. C'est-à-dire qu'on se trouve coincé par la taille du tableau. Et moi, ça ne me plaisait pas. J'aimais bien les grands espaces. Il fallait que ce soit des grandes toiles. Et puis, finalement, à la fin, c'était devenu des toiles gigantesques. Et techniquement, ce n'était pas possible de transporter des toiles de 3 mètres par 5 mètres, comme je voulais faire, ou du 22 mètres de long. Donc, je me suis mis au polyptique. C'est-à-dire plusieurs tableaux qui se suivent, qui s'assemblent entre eux. Ou qui peuvent s'assembler de différentes manières. Enfin, bon, voilà. Donc, maintenant, je me suis lancé là-dedans. Et ça me permet de faire du très, très grand. Mais qui est aussi composable un peu plus petit par rapport aux salles. Si on ne veut utiliser qu'une partie de l'œuvre. On peut utiliser, par exemple, sur un politique de 10 tableaux, on ne peut utiliser que deux tableaux dans une petite salle. 5 dans une autre, 10 dans une autre, voilà. Elles peuvent aller ensemble, mais séparément. Mais surtout, elles peuvent se composer ensemble de différentes manières. Voilà. Alors, ça, j'ai commencé par les polyptiques un peu classiques, on va dire. J'ai commencé par un triptyque tout à fait classique. Et puis, j'ai fait après, j'ai fait un polyptyque qui est en 2D, 2 dimensions. C'est-à-dire un vertical, un horizontal, tout ça. Et puis après, finalement, je me suis mis à faire un polyptyque qui se mordait la queue. C'est-à-dire que le dernier tableau sera accordé au premier. Et ainsi de suite, après, j'ai continué la réflexion. Et j'ai fait des polyptyques qui s'assemblent dans n'importe quel sens, n'importe quelle position, que ça fait toujours une composition. Et il y en a un, par exemple, que je montrerai tout à l'heure, qui s'appelle Quadrature. Et à Quadrature, c'est 4 tableaux qui se mettent ensemble et qui peuvent se tourner dans n'importe quelle position et dans n'importe quel sens. Et ça fait 768 possibilités différentes. Ah oui, ça fait déjà 768. Ouais. Enfin, j'ai mis longtemps à le calculer, en plus. C'est cool. Des couleurs très éclatantes, presque primaires. Peut-être que tu as envie de me parler des couleurs. Ah oui, oui, ça c'est principalement ma signature, on va dire, les couleurs. Disons, moi j'ai fait beaucoup de voyages dans le monde entier et ce que j'en ai retenu, c'est ces couleurs vives. Moi, quand je vais en Afrique, quand je vais en Asie, j'aime bien voir ces couleurs qui éclatent. J'ai toujours été comme ça, j'ai toujours aimé porter des vêtements flashy un peu. Donc, moi, les couleurs, ce que j'aime bien, c'est contraster des couleurs chaudes avec du froid. C'est-à-dire que je contraste des jaunes, des oranges, des rouges avec un bleu assez profond. Et donc, ça tranche bien. Par contre, ce n'est pas pour ça que je travaille dans l'Uni. C'est-à-dire que moi, j'aime bien faire du dégradé. C'est-à-dire de partir d'une couleur et évoluer dans une autre. Donc, ça c'est aussi un peu ce que je fais. C'est-à-dire que j'appelle ça travailler en salissant. C'est-à-dire que je pars d'une palette, d'une couleur unique et puis je mélange petit à petit avec une autre pour arriver à la fin à un résultat complètement différent. J'aime bien imaginer les mondes qui sont au-delà, ailleurs. Et j'en ai fait un peu mon monde dans ma tête. C'est-à-dire que je fais des planètes. J'aime bien peindre des planètes comme je les imagine. puis les mettre un peu de façon onirique, on va dire. C'est-à-dire que j'aime bien que je sois dans un monde complètement utopique. C'est parce que je crée mon propre univers. Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage FR –